Ça a duré combien de temps, Aline, votre calvaire ? A peu près huit ans. Huit ans ? Et c'est quoi la pire chose que vous ayez vécue pendant ces huit ans, Aline ? C'était surtout les coups. Oui ? Les coups. Vous avez été violentée physiquement ? Physiquement, oui. Pendant huit ans ? Pendant huit ans, oui. Et des violences psychologiques ? Oui, aussi. Vous aviez quel âge quand vous êtes arrivée en France ? Parce que je crois que les premières années de votre vie, vous les avez passées en Côte d'Ivoire, c'est votre pays d'origine ? Oui, en Côte d'Ivoire, je suis mes parents. Et je suis arrivée en France à l'âge de huit ans. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui vous a mené en France ? Alors, du coup, ma tante, ma tante qui vivait en France, est venue en Côte d'Ivoire en disant à mon père qu'elle voulait me mettre à l'école. Elle disait à mon père, écoute, je sais que l'Afrique, vous êtes bien, parce que mon père avait une bonne situation, il était instituteur et on était bien. Du coup, elle a dit à mon père, écoute, je sais que vous êtes bien, mais la France aussi, c'est super, et puis j'ai envie d'amener ma nièce en France, comme ça, elle fera ses études en France. C'est vrai qu'à l'époque, quand on parlait de la France, c'était, mais maintenant, je pense que c'est super. Et mon père a dit, écoute, c'est ta nièce, tu peux l'emmener, et puis si elle fait ses études en France, ça sera encore super. Vous la connaissiez, cette tante ? Je ne la connaissais pas personnellement. Je la voyais ponctuellement parce qu'on avait une tata en France, donc quand elle venait, elle nous ramenait des petits cadeaux, elle était très gentille, donc elle venait, elle nous disait bonjour. Mais c'était tout, en général, on ne restait pas avec les adultes. C'était quel genre de femme, cette tante ? Gentille. Elle était gentille, c'est vraiment ce que vous me dites. Oui, parce que je voyais, quand elle venait en France, quand elle venait en Côte d'Ivoire, pardon, quand elle venait nous voir, elle était très gentille, elle nous ramenait des cadeaux, on disait bonjour tata, et puis on était contents de dire à nos amis, nous, tata, elle vient de la France, et tout, ça faisait... Vous étiez en confiance, en fait ? Oui. Et votre père, lui aussi, c'est pour ça qu'il a accepté que vous partiez en France ? Oui, et puis moi, j'avais... Mon papa, c'était mon dieu, j'avais beaucoup confiance en papa, alors tout ce qu'il me disait... Vous le faisiez ? Ça me faisait de l'appel de partir de l'Afrique, de quitter mes parents, mais quand papa a dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer, elle te mettra à l'école et tu viendras nous voir après, quand tu seras plus grande, donc oui. C'était une chance, en fait, pour vous. Quel souvenir vous avez de votre arrivée en France ? Alors, quand on a pris l'avion, tout s'est très bien passé, et puis tout était génial, de l'Afrique jusqu'à... avant qu'on arrive chez elle à la maison. Donc tout s'est très bien passé, une fois qu'on est arrivée à la maison, elle m'a dit, bon ben écoute, j'ai dit à ton père que je te mettrai à l'école, mais il est hors de question que tu ailles à l'école, parce que j'ai dit, pour que tu sors de l'Afrique, quoi. Mais moi, chez moi, t'es là pour t'occuper de la maison. Tout de suite, d'emblée, elle vous dit ça ? D'emblée, oui. Une fois qu'on est rentré à la maison, parce que je pense qu'elle a voulu me le dire directement, pour pas que je lui dise, tata, quand est-ce que... Parce que son mari, il avait déjà quatre enfants, qui était un peu plus âgé que moi, et elle, elle en avait deux de bas âge, quatre ans et trois ans à peu près. Mais vous aviez huit ans à l'époque, est-ce que vous avez compris que vous étiez en train de tomber dans un guet-tapen ? Non, je pense qu'à huit ans, on ne comprend pas tout, en fait, parce qu'on nous dit de faire, mais on ne comprend pas tout. Donc elle vous dit, tu n'iras pas à l'école ? Elle m'a dit, tu n'iras pas à l'école. Tu vas t'occuper de la maison ? Tu vas t'occuper de la maison, tu vas t'occuper de tout, ce qu'il y a à la maison, de la maison, des enfants. Des quatre enfants, donc ? Des quatre enfants de son mari, et elle, elle avait deux enfants. Un, six enfants ? Oui, elle avait deux enfants avec son mari de trois, quatre ans et deux ans à peu près, je ne sais pas. Et donc à huit ans, elle va vous donner la responsabilité de six enfants ? Oui, donc je m'occupais de la maison, je lavais le linge, alors attention, parce qu'elle me disait, attends, on est en France, l'eau chaude, ça coûte cher, donc le linge, tu vas te laver avec de l'eau froide. Parce qu'il est hors de question que tu touches à l'eau chaude. Vous laviez le linge à la main ? Oui, le linge de tout le monde à la maison. Mais ça vous prenait des heures, en plus à huit ans, on n'est pas grande pour laver les draps, tout ça, c'est même compliqué physiquement. Je l'étais dans la baignoire, puis je lavais, après elle me disait de fait, donc je faisais tout ce qu'elle me disait de fait, et quand ce n'était pas bien fait, je prenais des coups. C'est-à-dire que tout de suite, elle n'a pas continué à jouer la gentillesse apparente ? Non, une fois qu'on arrivait à la maison, non. Elle s'est transformée ? Oui, j'ai vu une autre personne, mais bon, après c'est vrai que je me suis dit, c'est peut-être normal, il ne faut que je n'ai pas le choix, il faut que je fasse. Bien sûr, vous ne pouviez pas prévenir vos parents ? Ah non, pas du tout, parce que, bon, j'étais très jeune, et puis de toute façon, elle me disait, de toute façon, moi j'appelle ton père, je dis tout va bien. Donc à partir du moment où je lui dis tout va bien, tu n'as pas besoin de la voix au téléphone. Bien sûr. Donc je n'avais plus de lien une fois que j'étais arrivée en France. Quel cauchemar ! A quoi ressemblaient concrètement vos journées, vos horaires, du haut de vos huit ans, vos semaines même ? Je pense qu'il n'y avait pas d'horaire, au fait. C'est-à-dire, si un enfant pleurait la nuit, elle me disait, tu vas t'occuper du biberon. Alors, je pense qu'elle était déjà enceinte avant que je vienne. Donc, quelques mois plus tard, son ventre a commencé à grossir, donc après, des mois plus tard, elle a eu un enfant. Donc, je me lèvais le matin, elle me disait, tu nettoies, tu nettoies la maison, tu fais les biberons. Donc, dans la nuit, vers 3h, 2h du matin, c'est moi qui arrivais, j'allais chauffer les biberons. Et je rangeais, toute la journée, au fait, je faisais ça, du matin jusqu'au soir, il n'y avait pas d'horaire spécialement. Je nettoyais la maison, je faisais les biberons la nuit, je faisais à manger. Et quand, par exemple, elle me disait de faire un plat qui n'était pas bien fait, le balancer par terre, elle me disait, tu vas recommencer parce que c'est pas bon. Donc, je recommençais. Et après... Et vous dîniez avec eux ? Vous déjeuniez avec eux ? Est-ce qu'elle vous considérait malgré tout comme un membre de la famille, même si elle vous tyrannisait ? Je ne sais pas, parce que je mangeais les restos, au fait. Moi, je ne mangeais pas en même temps qu'eux. Vous les preniez où, vos restos ? Vos déjeuners ? Dans la cuisine. Quand ils avaient fini de manger, je débarrassais, je nettoyais, je mangeais les restos. S'ils restaient, bien sûr, je mangeais les restos. Et vous dormiez où ? Alors, je dormais dans la chambre, mais pas de terre, dans la chambre des enfants, pas de terre, sur du carrelage, avec des vêtements, parce qu'elle me disait, de toute façon, en Afrique, il fait chaud, tu n'as pas besoin de couverture. Et puis, de toute façon, les lits, c'est pour mes enfants, ce n'est pas pour toi. Donc, je dormais par terre. Et je prenais des vêtements pour me couvrir. Vous craquiez, parfois ? Je pleurais beaucoup. J'avais qu'une envie, c'était de retourner en Afrique. Je pleurais énormément. Je pleurais tous les jours. Non. Je n'avais jamais vu ça auparavant, parce que je pleurais tous les jours. Vous vous sentiez seule, hein ? Très seule. Deux fois, j'avais qu'une envie, c'est que je ne me réveille pas, au fait. Parce que ça recommençait tous les jours. C'était très compliqué. Vous avez souhaité mourir ? Aussi, oui. Vous y avez pensé ? Oui. En fait, mourir, je ne sais pas si à mon âge, je pouvais dire mourir, forcément, mais je ne voulais plus me réveiller, au fait. Oui, je comprends. C'est fou, parce que je vois votre amie, Natacha, pour qui c'est presque aussi insupportable, plus insupportable d'entendre ce que vous nous racontez. C'est dur, Natacha. Vous la connaissez, cette histoire, mais c'est insupportable toujours pour vous. Pardon. Et on va voir, Natacha, à quel point vous êtes une figure maîtresse de sa reconstruction. Oui. Par le hasard. Oh, le hasard est très bien fait dans votre histoire, néanmoins. Vous me parlez de coups, depuis tout à l'heure ? Oui. Il y a des mouchoirs, si vous voulez, derrière. Tenez. Tenez, tenez. Ça commence bien. Merci. Ça commence bien. On a beaucoup de messages, beaucoup de tweets, de personnes qui soulignent à quel point vous êtes fortes, qui sont fières de votre témoignage, qui sont heureuses que vous partiez haut cette parole si importante, cette parole si précieuse. Vous êtes courageuse, hein ? Je ne sais pas. Ah ben moi, je vous le dis. Je suis complètement. Christa, vous êtes d'accord ? Oui, complètement. Vous me parlez de coups, depuis tout à l'heure, Aline. Est-ce que les coups se sont accélérés et se sont amplifiés au fur et à mesure des années ? Est-ce que vous avez été de plus en plus maltraitée ? Oui. Au départ, elle me tirait juste les oreilles. Elle me tirait, me poussait quand quelque chose n'allait pas. Après, c'était vraiment des coups. Alors, après, c'était surtout quand elle était enceinte, parce que presque tous les ans, elle était enceinte. Elle attendait des enfants tous les ans. Donc, quand elle était enceinte, c'était encore pire. Pourquoi ? Parce qu'elle était encore plus en colère quand quelque chose n'allait pas. Quand ce n'était pas fait comme elle voulait, quand le repas n'était pas fait comme elle voulait, quand la maison n'était pas nettoyée comme elle voulait, je prenais des coups. C'est fou, parce que cette femme qui avait tant d'enfants autour d'elle était donc dénuée de tout instinct maternel vous concernant. Parce qu'elle me disait deux fois, de toute façon, toi, tu es née en Afrique, tu n'as pas le droit de faire comme mes enfants qui sont nés en France. Donc, voilà.